Poésie, j'adore les citations, parce que je trouve que c'est très concis. Alors, les gens qui me connaissent bien, y compris Anne, c'est que je lui envoie très régulièrement des citations. Ce sont des choses qui me parlent beaucoup, parce que, alors moi, à la différence de Bénédicte, je ne sais pas, peut-être la culture du zapping ou du raccourci, je ne sais pas, je me retrouve, les choses me parlent quand elles sont concises et compactes. Donc, une citation, pour moi, ça me parle beaucoup. Ça exprime beaucoup de textes. Une poésie aussi, et quand elle est courte, quand elle est trop longue, je m'y perds. Mais bon, c'est personnel, ça me regarde, c'est comme ça, voilà. Alors, j'aime beaucoup les poésies, et je rejoins aussi Joël, qui dit que j'ai des livres de poésie pour enfants, mais je les trouve. La poésie, finalement, c'est pas des... La poésie n'est pas faite forcément que pour les enfants. Là, alors, j'ai des petits recueils. C'est l'animage, hein ? Galimard, alors, par exemple, là, on a les voyages en poésie, l'arbre en poésie, de Folio, l'eau en poésie, la poésie de Noël, fées, fantômes et farfadets. Donc, voilà, toutes ces petites poésies, ça me parle. Par exemple, quand c'est Noël, j'aime bien... D'ailleurs, j'ai fait tomber une bougie dessus. Voilà, et j'aime bien lire des poésies, ça me parle. Et justement, comme disait Marie, ça émeut les sens. Alors, parfois, les poésies, je suis réceptive, et puis des fois, pas du tout. Oui, non, mais voilà, mais même des poésies que certains, ou des poèmes que certains trouvent formidablement beaux, hein ? Les défauts, je suis très indifférente à la chose. Donc, bon, je vais me lancer, parce que ce que j'ai fait est assez particulier. J'aime les poésies un peu, peut-être parce que mon esprit est un peu enfantin encore, j'aime les poésies qui se cachent, et j'aime les acrostiches. C'est très bon, vraiment. Et vous m'envoyez, c'est très bon. Moi, on est deux, alors. Alors, moi, maintenant, je vais d'abord vous donner... Alors, mon Dieu, ça fait un peu scolaire, mais j'avais besoin de ça pour vous, parce que tout le monde n'est peut-être pas... Alors, voilà. C'est un acrostiches très connus, certainement pour les lettrés. Moi, je ne connaissais pas trop, c'est en me penchant un peu sur mon ordinateur. J'ai découvert l'acrostiches de Georges Sand à l'affray de Musset. Alors, ce que moi, j'ai préparé après n'a rien à voir, mais c'était pour donner. Un petit aperçu, ça me faisait bien rire. Moi, j'ai mis bien t'as raison. Donc, par exemple, Anne, tu connais ? Ah, voilà. Je te fais. Merci. Alors, vous connaissez certainement tout. Je te dis que ça va arriver... Qu'est-ce que l'on le prend, peut-être ? Deux, un, deux. Ça, c'est un aspect. Non, mais je vais résumer, vous avez... C'est ce que tu l'as, je te reconnais. Bon, ben, je te la donne. Merci. Merci. Alors... Alors... La thématique que je vais apporter plus tard n'a rien à voir avec ça. Mais en fait, c'était pour mettre... Ça faisait un peu rire. Et c'est vrai que... Vu la teneur du débat au départ, je me sens très gênée. Je vais dire ça maintenant. Mais ça fait rien. Je n'ai pas peur de mes choix. Donc, Georges Chant, comme tout le monde le sait, il y a une femme. Et Alfred de Musset, ils sont chérés. Donc, ils avaient entre eux un code de ne lire que certaines phrases. Donc, le premier texte que vous voyez là est un texte envoyé comme ça. Et le deuxième texte que vous prenez derrière sont les phrases à lire, mais uniquement en gras. Donc, le premier texte, je vous l'épargne, vous le lirez chez vous. Le deuxième texte, je le lis. Cher ami, je suis tout émue de vous dire que j'ai toujours une envie folle de me faire baiser. Et je voudrais bien que ce soit par vous. Je suis prête à montrer mon cul. Non, mais si vous voyez comme c'est bien fait... Non, mais écoutez... Il faut que la poésie ne soit pas forcément que sérieuse. Je continue. Et si vous voulez me voir ainsi toute nulle, déniez me faire visite. Je vous prouverai que je suis la femme la plus profonde, comme la plus étroite, dont vous puissiez réviser. Puisque votre vis est bien long, bien dur et souvent bien gros. Accourez bien vite et venez me le mettre en fond. C'est votre... Oh là 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 là... Non, mais attendez... Vous allez voir... Non, non, non... Ça y est... Non, 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 non... Mais la suite sera plus jolie et plus délicate. Ça n'a rien à voir. Donc, à vous faites de l'eau, c'est fini. Mais c'est pas mal fait. Alors, mais c'est pas mal fait. Vous verrez comme c'est bien. Alors, Alfred de Musset répond... Donc, vous voulez que je couche avec vous. Donc, il ne faut prendre pour cet acrostiche que les premiers mots. Et Georges Sande lui répond cette nuit. Donc bon, ça c'est un acrostiche un peu provoquant. Alors, ce que j'ai fait... T'en as d'autres ? Mais j'avoue que c'est sans des musulaires. Ah, ben écoutez... Je faisais les fameuses lettres de Madame de Sévigny. Est-ce que c'est pas une chanteuse ? Est-ce que c'est un peu leste ? Écoute... Vous faites quoi, c'est l'éducation sexuelle de ça ? Je laisse aux professeurs de français de vérifier l'origine. Mais bon, j'ai vu sur plusieurs sites. Alors bon, moi, je me suis penchée sur ce type d'écriture, la acrostiche. Et je me suis dit que je voulais en écrire un. Alors voilà, j'en ai écrit un. Mais pas du tout au Léon. Marie-France inquiète. Marie-France, ne t'inquiète pas. Pas du tout. Alors bon, ça c'est de la thématique amoureuse, la thématique... Voilà, et je me suis dit que le temps se passe dans les relations amoureuses. Le temps effrite la relation amoureuse. Et moi, je me suis dit que je voulais quelque chose qui montre que le temps conserve les choses. Et il n'y a qu'en amitié que le temps... Écoute, c'est toujours l'idiote. Tout est passé, mais c'est très difficile. Alors voilà, donc je me suis dit que le temps qui effrite la relation amoureuse renforce l'amitié. Et je me suis dit que pour une fois que j'essayais de faire de la poésie, j'allais la faire pour une personne que j'apprécie beaucoup. Donc, pour rendre vivante mon petit travail. Mais là, je suis très embarrassée, parce qu'avec des poètes et tout, ce que j'ai fait, c'est tellement manie. Ça n'a rien à voir. Alors, je vais la distribuer à tout le monde. Merci. Non, 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 non. Après. C'est un nightclub. Après. Merci. On peut jamais. Merci. Après, je suis ici. Alors là, j'ai sur ma petite fiche sur les petites côtes. Merci.